Au rayon viande, ils portent des noms qui sortent de l'ordinaire. Le super moelleux, le spécial à l'oignon ou encore le burger. Ils sont en général 20% moins chers que les steaks hachés classiques, parfois même sous la barre des 5 euros le kilo. Alors pourquoi sont-ils moins chers ? Que contiennent-ils exactement ? Pour le savoir, nous sommes partis rencontrer un expert, un chef cuisinier, Damien Duquen. Il élabore des recettes pour une grande enseigne de la distribution. Il connaît bien leurs techniques pour obtenir des prix bas. Alors comment sont fabriqués nos fameux steaks low cost ? Il va nous révéler qu'il s'agit d'une drôle de recette. Donc ici, regardez, je vais prendre... On va prendre, allez, 200 grammes de viande hachée. Le défi, c'est que je dois gonfler cette viande hachée d'au moins 50% de choses diverses et variées. D'accord ? C'est là un des grands secrets de ces steaks hachés premier prix. Ils comportent en réalité peu de viande. Seulement 51% dans certains cas. Baisser le pourcentage de viande permet de réduire les coûts. Et à la place, notre chef Damien va utiliser un ingrédient qui ne coûte presque rien... De l'eau. Là, on va mettre de l'eau. Pas mal d'eau, hein ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le steak haché étant constitué essentiellement de protéines, pour les remplacer, Damien va choisir une autre protéine, 7 fois moins chère que la viande, le soja. Je vais maintenant rajouter ma protéine pour arriver à 200 grammes. On va mettre soit des protéines de lait, mais le plus souvent, ce sont des protéines de soja. Dans sa curieuse recette, il y aura donc 50% de viande, 40% d'eau et 10% de protéines végétales. Cela n'apporte aucun goût particulier, mais cela fait blanchir la préparation. On dirait une béchamel. On fait une mayonnaise, là, un petit peu. On fait une mayonnaise de steak, d'accord ? Alors, pour retrouver la couleur de la viande, Damien va maquiller son mélange avec de la poudre de betterave rouge. Comme j'ai perdu en couleur, je vais rajouter un petit peu de colorant rouge. Alors, colorant rouge naturel, on peut avoir de la betterave ou de la carmine, on peut avoir, voilà, on a un petit colorant rouge naturel. Et on va recolorer légèrement pour aller chercher cette couleur de steak haché. C'est ainsi que sont composées ces viandes hachées premier prix. Parfois, les recettes varient. Ici, des pousses de bambou remplacent le soja. Mais il s'agit toujours d'un steak en partie recomposé. Une viande qui vise à casser au maximum les prix. Et dans ce cas, l'appellation steak haché est rigoureusement interdite. On n'a pas marqué steak haché, d'accord ? Il n'y a pas marqué steak haché. Il y a marqué le spécial aux oignons, enfin, l'extra moelleux, etc., etc. Donc ici, on peut regarder l'étiquette. On sait qu'on est dans des préparations à base de viandes hachées. On a toujours le visuel du steak, plus ou moins rouge, d'accord ? Mais on sait qu'on est dans des préparations à base de viandes hachées. Et oui, c'est comme le Canada Dry. Ça a la couleur du steak haché, l'odeur du steak haché, mais ça n'en est pas. Quand il y a moins de 80% de viandes hachées, le mélange ne peut pas vraiment s'appeler steak haché. Et puis, à un moment, il ne faut pas rêver. Je veux dire, quand vous payez un steak haché deux fois ou trois fois moins cher que le prix de la viande classique, ça ne peut pas être du steak haché, du vrai steak haché. Face à ces curieuses préparations, les consommateurs s'interrogent de plus en plus. Qui a-t-il vraiment au fond de nos barquettes ? La suspicion règne. Et tout ce qui a vu,